Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo face table, face bureau on va dire, pour faire un petit unboxing surprise d'un colis qui m'a été envoyé par mon meilleur ami Loïc et sa chérie. Et du coup c'était pour mon anniversaire, mon anniversaire c'était le mois dernier. Mais comme je n'avais pas trop la force de filmer, je vous avoue que j'ai patienté avant de l'ouvrir, je ne sais pas le contenu en fait. Donc ça nous vient de Cube. Je pense que vous connaissez la box Livresque. Et du coup j'ai très très hâte de le découvrir avec vous. Donc on va regarder ça ensemble. J'ai très très hâte de découvrir ce qu'il y a dedans. Alors là on a une petite carte. Bon anniversaire meilleur ami Loïc et sa chérie Louise. Donc c'est mon meilleur ami qui m'a offert ça. Je sors ça du carton, je vous retrouve tout de suite. Alors j'ai sorti du carton. Ce qu'on peut voir c'est que, on peut se douter du coup que ça va être autour du livre. On va enlever les bubules. Petit instant ASMR pour ceux qui aiment. Le coffret thriller. Bon, je pense que ça va me plaire. Ok, je n'ai jamais pris de coffret. Donc le thème déjà, il m'a très bien cerné. Donc le coffret thriller, qu'est-ce qu'il y a dedans ? Alors ici, on a une petite carte présentatrice du paquet. Alors, le coffret thriller, une expérience de lecture addictif. Plongé dans une ambiance électrique grâce à quatre romans. Ah ouais, quatre romans. Impossible à refermer et fait retomber la pression avec trois cadeaux qui accompagnent à merveille vos lectures. Ah, je ne vais pas lire la suite parce qu'en fait, ils nous disent ce qu'il y a dedans. Bon, ok, je ne m'attendais pas à quatre romans en fait. Alors, je ne connais pas du tout. Donc là, on a Esther de Olivier Bruno. Alors, Antoine et Maxine forment un couple sans histoire, doucement consumé par la routine une nuit. Ils découvrent par hasard une love bot, robot sexuel, animé et doué d'intelligence artificielle jetée dans des ordures. L'irruption dans leur vie de ce corps programmé pour le plaisir mais martyrisé dans sa chair synthétique va vite bousculer leur intimité. Tandis que la créature reprend peu à peu vie, ils découvrent qu'elle est la proie d'une traque féroce. Ok, plutôt très original comme lecture. Ça sort un peu des sentiers battus. Alors là, franchement, ce n'est pas un livre vers lequel je me serais tournée forcément. Mais écoutez, ça peut être intéressant. De toute façon, c'est du thriller. Donc forcément, ça va me plaire. Ensuite, nous avons le silence selon Manon de Benjamin Fogel. C'est chez Rivage Noir. Ici, je ne savais pas, la maison d'édition par contre. Météor. Édition Météor. Le harcèlement en ligne a pris de telles proportions que la police y consacre de plus en plus de moyens. Le commissaire Sébastien Mille, spécialiste de ces questions, s'intéresse de près aux manœuvres des masculinistes qui se réunissent sur des forums où ils déversent leur haine des femmes. À Paris, les musiciens de Significant Youth, je ne sais pas comment ça se prononce, sont ingressés lors d'un concert par une poignée d'incelles. C'est célibataire involontaire qui déteste les valeurs humanistes et féministes défendues par le groupe. Cet épisode n'est que le prélude à un attentat beaucoup plus violent qui va bouleverser la vie du leader Yvan, de son frère Simon et de leur entourage. Il faudra à Sébastien Mille une obstination hors du commun pour identifier les coupables, d'autant plus insécissables qu'ils savent être furtifs. Ok, donc c'est du thriller quand même plutôt sur des sujets quand même engagés, j'ai l'impression. Donc, voilà le deuxième. Le troisième, un petit poche, j'adore le format poche, c'est Barré, de François Claplot, c'est au des éditions Gélus, Coup de cœur polar. Au moment où il s'apprête à arrêter un braqueur de bijouterie, le lieutenant Donat Vigier est frappé par le syndrome de Guillain-Barré, je ne sais pas du tout comment on prononce cette maladie, je suis désolée. Une maladie auto-immune qui plonge le patient dans une paralysie progressive et le plus souvent réversible. Sur son lit de réanimation, Donat est le prisonnier de son propre corps. Il doit pourtant stopper l'errance meurtrière de l'inquiétant braqueur alors qu'un autre danger le menace insidieusement jusqu'à la porte de sa chambre d'hôpital. De l'attention des urgences aux phrases que des étudiants en médecine, il découvre un univers déroutant où il ne peut avoir confiance en personne, pas même en ses propres sens. Ok, on est plutôt sur du thriller, ça envoie du lourd quand même. Les trois bouquins sont déjà dans des thèmes plutôt bien différents, donc il y a de quoi, il y en a pour tous les goûts. J'aime beaucoup la couverture, alors ça par contre je déteste, donc je vais en l'enlever. Je déteste ces petits bambos là. J'adore la couverture, pareil, les deux poches, j'adore. Donc c'est Candyland de Jax Miller, donc c'est aux éditions, j'ai lu. Sadie Gingerich, une ancienne amie, chée seule dans sa confiserie d'une ville minière de Pennsylvanie. Sa vie est bouleversée lorsque son fils est assassiné par sa petite amie Allison. Cruauté du destin, Sadie rencontre Danny, le père d'Allison, en proie à ses propres démons. Leur lourd passé et le choc du meurtre s'entremêlent pendant l'enquête de police, révélant une vérité indicible. Entre les doux pâturages de la communauté Amiche, les montagnes isolées du nord et les villes minières abandonnées de la route Ross-Belt, la vie et l'amour sont broyés, laminés par la drogue et la pauvreté de l'Amérique rurale. Un lieu où les rêves ne se réalisent jamais et où les fins heureuses n'existent pas. Ok, il y a de quoi faire avec 4 thèmes très distincts. Je pense que je commencerai par un de ces deux-là. Les deux autres me font un petit peu flipper, je vous avoue. Mais franchement, elle est hyper garnie cette box. Ici, on a un petit savon parfum extra pur Figue de Provence. Ça sent super bon. J'aime beaucoup les savons solides, donc c'est parfait. J'aime beaucoup. Huile végétale, nettoie la peau en douceur, j'aime beaucoup, donc ça, top. Ensuite, nous avons un petit marque-page. Parfait pour glisser dans les lectures. Nous avons un petit thé infusion de chez Alix et Sakura, d'après ce que je comprends. Il s'appelle Gaga, donc c'est bête goji, extrait naturel de coquelicot, rhubarbe et aloe vera. Ok. Donc ça, ce sera pour après la grossesse. Il y a plus que 3 cadeaux, là. Il y a 4 cadeaux. Il y a celui-ci qui s'appelle Rose Nana, donc Sencha Japon Gunpowder Shin, extrait naturel de rose et de menthe. Et celui-ci, ah, du poivre noir. Ça, ça va plaire à mon chéri, par contre. Il y a moi qui cuisine également. Ah, c'est super cool qu'ils mettent des épices, par contre. Je m'attendais à un troisième sachet de thé, et en fait, c'est cool. Soigneusement préparé par mes épices pour le coffret de Thriller. Je trouve ça super intelligent, en fait, de mettre des épices dans un coffret qui peut être finalement épicé d'une certaine manière, en fait. Donc, c'est super cool. Ça sent pas à travers. Origine Brésil. Ça, c'est super cool. En plus, j'ai un moulin, un poivre, voilà, offert par Loïc, d'ailleurs, pour mon chéri. Mais super cool. Donc, voilà le contenu de la box. Donc, on a deux sachets de thé à marque-page. Un sachet d'épices. Donc, là, c'est du poivre en grain à moudre. Je suis essoufflée, je suis désolée. Toujours la grossesse. Le savon solide. Et on a quatre bouquins. Donc, franchement, c'est une box hyper fournie et une petite carte postale. Enfin, deux si on compte celle-ci. Donc, franchement, je pense que c'est vraiment un super cadeau. Moi, je suis super fan. Et franchement, je pense que je vais être surprise. Il y a vraiment des livres que... Ces deux premiers-là, celui-ci me fait peur. Je vous avoue. Mais écoutez, il a l'air plutôt... Ouais, il fait quand même 400 pages, les gars. Mais ça va sortir un peu de ma zone de confort. Donc, pourquoi pas ? Je remercie mes meilleurs amis, du coup, Loïc et Estelle, de m'avoir offert ce joli coffret. Voilà, c'était une super idée. C'est hyper original. Et voilà, je suis très, très contente. On se retrouvera ultérieurement pour des avis-lectures, je suppose, dès que j'aurai eu mon bébé. Et voilà, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut !